Le bonjour à tous les signes des Gémeaux, Ascendants Gémeaux et à tous les voyageurs qui passeront par là. Voilà, merci et bienvenue à tous les auditeurs. Voilà, bienvenue, bienvenue à tous. Donc là, je vous propose le tirage général pour les signes du Gémeaux, Ascendants Gémeaux pour le mois de mai. En faisant un petit focus sur les constellations que je suis en train d'étudier, n'est-ce pas ? Voilà, plein de choses. Ça avec la Kabbalah et plein de messages, il y a plein d'infos qui arrivent en même temps. Donc j'essaye de compiler les choses une à une. Voilà, on va y aller tranquillement. J'espère que pour vous, le mois de mars s'est très bien passé. Que ces changements qui s'opèrent en chacun de nous et en chacun de vous, se profitent la merveille, en tout cas de façon la plus douce possible. Même si je sais que, oui, des fois les transformations internes et externes ne se font pas forcément toujours dans la douceur ni la dentelle. Selon à quelle mesure on résiste à certains changements. Voilà, je dirais. En tout cas, voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Donc j'en vais y aller avec l'oracle de Béline pour cette fois, avec le tarot de Marseille pour accompagner. Et voilà, le petit oracle des anges gardiens, les portes de l'intuition, le yin king. Vous verrez qu'à présent, en bas de la description, j'ai énuméré toutes les cartes oracle, mes outils en fait, desquels je me sers. Pour ceux qui éventuellement souhaiteraient s'y mettre, les acheter. Voilà, vous avez des adresses, des liens. Alors, j'ai posté des adresses qui sont sur Amazon et sur des sites internet que j'ai trouvés un peu partout comme j'ai pu. À savoir que moi, personnellement, les jeux de cartes que j'ai achetés, je ne suis quasiment pas, en fait, pas du tout, en fait, passée par des grandes surfaces. Je suis toujours allée dans des lieux, des magasins ésotériques où il y a des ventes de pierres, des ventes de livres spirituels, etc. C'est souvent plutôt là-bas que je suis attirée d'aller les acheter, bien qu'ils n'y soient pas forcément tous ceux que l'on cherche. Donc là, à ce moment-là, on va sur internet. Voilà, exception, le yin king, je l'ai acheté à Cultura qui est à côté, parce que j'étais trop pressée de l'acheter et je savais qu'il était disponible. Donc, il va falloir, j'ai craqué. Bon, en tout cas, voilà, le petit message, c'est en conscience les achats. Parce que, voilà, je pense que quand on achète dans une grande surface, on cautionne quelque chose. Voilà, peut-être un système qui est différent que si on passe par des personnes qui oeuvrent pour toutes ces choses-là. Mais voilà, ça, c'est un clin d'œil perso et ça n'engage que moi. Voilà ! Donc, écoutez, c'est parti, on y va pour le tirage général pour les signes du Gémeaux. Je demande aux anges, aux guides spirituels qui nous accompagnent, nous entourent et nous protègent afin de recevoir les messages avec amour, sagesse et lucidité. Je demande à ce que soit respecté le libre arbitre de chacun pour mon plus grand bien et celui de tous. Merci. On y retourne pour les signes du Gémeaux, toujours. Avec l'oracle de Béline, excusez-moi. Alors, pour l'énergie Yang, ici, on en a eu quatre. Alors, on en a eu beaucoup, elles sont arrivées en... Il y a des messages, hein. Il y a des messages, des choses à dire. Je vais essayer de synthétiser au mieux pour pas que ça dure deux heures. Donc, pour l'énergie Yang, ici, ce qu'on a eu, c'est la stérilité avec l'amitié. Alors, je vais le faire en deux temps parce que je le sens d'abord comme ça. Alors, dans un premier temps, ce que ça me dit, c'est qu'il y a l'idée pour l'énergie de manifestation, ou en tout cas dans l'envie. Il y a quelque chose qui est présent en vous. L'envie de s'éloigner de quelque chose de stérile, d'un schéma qui vous éloigne de vous-même, d'un schéma qui vous éloigne de votre réelle envie ou de votre réelle volonté, vous. Qui vous est propre en tant qu'individu et en tant qu'être spirituel aussi, incarné. C'est un ensemble. Et là, pour l'énergie Yang, en fait, en énergie positive, c'est que... Ce que je sens, c'est que vous vous entourez d'amitiés, de personnes qui résonnent sur la même... Comment je pourrais dire ? En tout cas, dans le respect de ce que vous souhaitez entreprendre pour vous. Vous avez certainement lâché, peut-être, des personnes... Enfin, lâché dans le sens... Vous êtes certainement retrouvés. Vous êtes certainement respectés davantage. Pour pouvoir vous entourer de personnes qui vous correspondent davantage dans l'être que vous êtes devenu accompli au jour d'aujourd'hui. Donc, on évolue sans arrêt. Ça ne veut pas forcément dire que l'être que vous êtes accompli aujourd'hui va rester fixé à ça. L'évolution, je pense qu'elle est constante. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que dans les énergies, dans le terme de l'amitié des personnes que vous vous entourez, et de ce que vous apportez, vous aussi, aux gens que vous aimez, c'est quelque chose qui n'est plus stérile. C'est plus quelque chose qui a pu être nocif auparavant, voire même destructeur ou conflictuel, difficile, en fait, d'échanger. Il a pu y avoir quelque chose où... Vous avez peut-être même traversé des moments de solitude complets, quoi. Il y a peut-être un espèce de phénomène comme ça aussi, auparavant. Et là, dans l'énergie positive, c'est de retrouver quelque part ce plaisir de partager avec les gens que vous aimez. Voilà. Vous n'êtes plus dans une pensée limitante ou... Voilà, il y a la fin. Il y a quelque chose qui s'est clôturé ici avec la stérilité. En plus, c'est avec Saturne. Saturne, c'est vraiment en lien, justement, avec les choses que l'on rompt. Les choses qui s'interrompent dans le temps. Donc, il y a certainement eu pour vous, pour certains d'entre vous, une compréhension, une assimilation sur du long terme qui apporte une autre vision par rapport à votre soleil intérieur, à ce que vous pouvez apporter au monde, à cette fleur que vous avez envie de nourrir à l'intérieur de vous, en fait, qui représente... Qu'est-ce qu'elle peut représenter, cette fleur, pour vous ? Pour moi, elle représente la joie, vos valeurs, votre enfant intérieur aussi. Elle représente vos rêves, mais vraiment les choses profondes, en fait. Les choses auxquelles vous aspirez, vraiment. Et vous vous entourez des personnes qui vous aident à nourrir ces idées-là. Et plus vous êtes entouré de gens bienveillants ou réconfortants, qui sont dans la même philosophie de vie que vous, et plus vous vous... C'est encourageant pour aller vers vos objectifs de vie. Alors après, c'est entouré des gens qui ne sont pas aussi forcément dans la même philosophie que soi. Ils sont aussi très enrichissants aussi, ces rencontres-là, je dirais, parce que ça nous permet davantage de savoir ce que l'on veut vraiment. Et donc d'enraciner davantage cette fleur, avec ses rêves, avec ses valeurs, ses convictions, son intégrité. Donc là, en énergie positive, super. Vous sortez d'un schéma stérile. Vous sortez de quelque chose qui a pu vous enfermer pendant un temps. Concernant le rapport amitié, de pensée. Donc les pensées aussi vis-à-vis de vous-même. Un schéma, ah oui, voilà, il y a aussi ça. Il y a l'idée aussi, peut-être que vous aviez une idée que votre propre rayonnement, que votre propre soleil, ou votre confiance a pu être mise à mal pendant longtemps. Vous avez dû certainement soit vivre des expériences qui vous ont fait perdre confiance en vous. Mais là, ce que je sens pour vous, pour le moins de mai, c'est que c'est la fin de ce schéma. On arrive à la fin de cette stérilité. C'est dans l'énergie positive. Donc on rompte tout ça. On est dans une autre façon de penser. On voit les choses de l'avant. On voit les choses avec beaucoup plus de soleil, beaucoup plus de foi, beaucoup plus de joie et d'élan solaire en fait. Beaucoup plus d'humour, beaucoup plus de légèreté à tout ça. On y va quoi. On fonce. On a beaucoup plus confiance en nous. Voilà, c'est ça. Il y a la confiance. Le soleil pour moi, c'est la confiance intérieure. Et la manifestation de ce que vous êtes, au fond, vraiment magnifique. Je trouve ça super. Donc vous apportez tout votre rayonnement aux gens qui vous entourent. C'est magnifique. Pour l'énergie positive. Et les deux autres sont, alors il y en a eu quatre, il y a aussi les passions et la renommée. Donc vous voyez, là ce que ça me dit, c'est qu'il y a un tel amour, une telle guérison. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais il y a quelque chose en vous qui a fait que maintenant, vous vous voyez vous-même d'une autre manière. Et donc, le fait qu'il y ait une sécurité retrouvée à l'intérieur de vous, fait que vous êtes confiant et aimant vis-à-vis des autres. Donc vous aimez partager ce cœur. Il y a une nouvelle passion ici, une nouvelle manière d'aimer. Il y a peut-être même l'idée d'une rencontre pour certains d'entre vous. Si vous vibrez la confiance, la joie, que vous êtes bien dans vos pompes, que vous êtes bien dans votre tête, que vous arrêtez de broyer du noir et des pensées liées à du passé ou à des traumatismes, quels qu'ils ont pu être, rencontres, là vous allez davantage ouvrir des portes à d'autres opportunités de rencontres. Et ce qu'il y a ici, c'est la renommée. Donc là, ce que ça me dit, c'est que soit il y a une rencontre pour vous, pour le mois de mai, soit une rencontre, quand je dis une rencontre, ça peut être une rencontre amoureuse, ou ça peut être aussi une renommée vis-à-vis de la personne accomplie que vous êtes devenue aujourd'hui, après ce parcours. Il y a quelque chose de comme ça. Il y a une renommée. Il y a peut-être un succès, quelque chose qui va apporter toute la reconnaissance de tout ce que vous avez traversé, en fait. Il y a quelque chose de comme ça. Superbe, hein ? Superbe énergie. L'amour. L'amour. Une renommée. Une victoire aussi. Quelque chose. Il y a une réussite pour moi, la renommée, c'est de sentir qu'on a notre place, en fait. De sentir qu'on est aimé et on a le droit d'être aimé pour qui nous sommes. Et que plus vous avez confiance en vous et en l'univers, plus les choses s'ouvrent devant vous. Et plus c'est la loi de l'abondance positive, quoi. Plus vous vous ouvrez à la confiance et plus les choses de manière confiante et les opportunités vont s'ouvrir à vous. Magnifique, hein ? Alors que, voilà, à l'inverse, plus on va être dans la peur, on va être dans la limitation, on va rester dans un un un. Ben, forcément, il ne va pas se passer grand chose parce qu'on va émaner cette vibration. Et là, c'est vachement positif, quoi, pour le signe du gémeau. Superbe. Alors, pour l'énergie yin, donc l'énergie féminine, on va dire l'énergie réception. Alors, on a une réussite et on a aussi la trahison. Donc là, ce que ça me dit, pour moi, en énergie négative, c'est qu'il y a... Alors, ça peut être plusieurs choses. Il y en a eu trois. On a aussi... Hop ! L'étoile de l'homme. Et là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a peut-être encore une résistance à l'idée de penser... C'est quoi cette pensée-là de trahison ? C'est quoi, ça ? Est-ce que c'est en lien avec le fait que vous pensiez que vous n'avez pas suffisamment de force, de courage à accomplir des choses dans votre vie ? Parce que c'est l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme, pour moi, c'est l'étoile... C'est... Avec le saut de Salomon, quoi. C'est peut-être de ne pas assez croire en ses capacités solaires, en ses capacités de pardon vis-à-vis de la lignée du Père. En sa capacité d'être aimant, d'être juste, d'être loyal et de se faire respecter. En tout cas, pas de se faire respecter, mais en tout cas, si c'est... Quand on se respecte au soi, on est respecté. Et là, avec l'étoile de l'homme, pour moi, ce que ça me dit dans l'énergie de lignée, c'est que... Il y a certainement une part blessée, en fait, au niveau du féminin, qui fait que ça vous empêche peut-être encore de vous faire confiance vis-à-vis de cette loyauté-là. Et c'est ce qui peut vous créer ces pensées qui vous trahissent et qui empêchent cet accomplissement de réussite. Donc, est-ce que vous vous manquez d'autoriser à croire que vous avez de la valeur ? Est-ce que vous avez l'idée que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver ? A quoi c'est lié tout ça ? Je pense que c'est des choses qui sont en lien avec le passé, avec... Mais sachez qu'au présent, tout se joue, en fait. Vous avez, là, dans l'énergie... Dans l'énergie yang, on sort de la stérilité. On sort de ces pensées-là. On sort de ces mécanismes anciens qui sont là depuis très longtemps. Donc, ce changement, il s'opère dans la durée aussi, d'accord ? Il y a des choses que vous allez accomplir dans le temps et qui vont porter leurs fruits sur la durée. Donc, ayez confiance de poser chaque action, chaque jour, pour aller dans le sens de votre réussite, dans le sens de votre accomplissement, dans le sens de ce que vous... Donc, le respect de vous-même, les choses qui ont pour vous du sens, de la valeur. Même si, autour de vous, vous n'êtes pas forcément compris pour ça, prenez votre place, votre posture, votre assise et votre sécurité affective, donc émotionnelle, interne. Faites ce travail, peut-être. C'est peut-être... Enfin, ce travail, c'est un mot un peu dur, là, ce que je dis. Mais faites ce retour à vous-même. C'est ça, l'invitation que je propose, là. C'est de... De repuiser à l'intérieur de vos propres ressources, en fait, votre énergie masculine, de votre indépendance. L'idée d'une indépendance. L'énergie masculine, pour moi, c'est l'indépendance. C'est la force de volonté. C'est la discipline, la rigueur, l'engagement. Il y a quelque chose de comme ça. Et pourquoi ça sort dans le féminin ? Ben, pour moi, il y a quelque chose qui est encore en... En rejet, peut-être. Quelque chose que... Est-ce que c'est quelque chose que vous n'acceptez pas en vous ? Ou, au contraire, c'est quelque chose qui est en lien et qui vient se guérir dans votre féminin. Voyez ce qu'il vous parle. Donc, ça peut être... Ou pour certains d'entre vous, l'excès du masculin dans votre féminin. Ça peut être aussi ça. L'excès de positionnement. L'excès de contrôle. De prise de pouvoir. À tout prix. De contrôle. Parce que quand on contrôle, on maîtrise certaines situations. Voire même, on pense maîtriser les gens. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas du tout. Mais parfois, avec l'affectif, on peut tomber dans des schémas comme ça. Et ça peut être aussi une source de trahison. Et pour vous-même. Et pour les autres. Ça peut être quelque chose de comme ça. Qui peut... Qui peut vous limiter à accueillir ce féminin en vous. Et ce féminin en vous, ce féminin blessé, a aussi cette part d'affirmation de soi. Pour moi, le féminin blessé, il va être dans la soumission. Dans le non-verbal. On va bloquer les énergies. On va retenir les choses pour soi. On ne va pas les exprimer avec le masculin. Et là, peut-être qu'il y a un manque. Soit... En fait, je pense que c'est lié. De toute façon, dans la blessure. Soit dans le masculin, soit dans le féminin. De prendre cette posture juste. Donc, votre esprit sauvage. Votre âme qui a besoin de s'exprimer. D'accord ? Il y a des fois, on a besoin d'exprimer quelque chose. Même si cette chose-là peut aussi ne pas forcément être accueillie en face. C'est aussi ça d'accepter son... Sa responsabilité et son pouvoir créateur. En se détachant de la soumission. Ou de toute approche d'asservissement. Quelque chose de comme ça. Quelque chose qui empêche cette réussite. Mais voilà, le fait que ce soit conscientisé. A mon avis, ça va être une initiation pour vous au mois de mai. Il y a une réussite. Donc, je pense que... Ouais, à mon avis, c'est... Il y a une source de compréhension vis-à-vis de ce schéma-là. Quelque chose que vous allez pouvoir voir. Et que vous allez conscientiser, mais alors d'une manière... Fulgurante. Et qui va être source de changement ici. Avec cette réussite, le numéro 5. Avec le numéro 5, c'est vraiment un changement. Donc... Donc voilà ce que ça me dit. Il y a ça qui s'opère en vous. Avec cette trahison, ce quelque chose qui est présent. Le fait de pouvoir le voir, le conscientiser, ça va vous permettre de le libérer. Et d'accueillir ça en vous. Et de le... Allez. On s'ouvre à autre chose. Et on... Voilà. On fait la paix, en fait, avec soi. On accueille aussi toutes nos facettes. C'est aussi l'idée, hein, de... De s'aimer soi. D'accepter toutes nos... Voilà. D'accepter d'être... De recevoir, comme d'accepter de donner. Vous voyez ce qui vous parle pour chacun. Alors, pour les énergies qui accompagnent, on en a eu deux. On a eu avec le tarot de Marseille, la justice et la force. Et pour moi, ici, vous voyez, ça représente vraiment l'idée de retrouver sa force, son énergie. Son énergie, alors là, ça parle d'énergie sexuelle, c'est son énergie vitale, d'accord ? Son énergie vitale qu'on met au service de l'harmonie dans sa vie. Donc, ce n'est plus une façon de mettre dans le pouvoir de qui que ce soit, d'autre à l'extérieur, son pouvoir. C'est l'idée de mettre de la justice et de l'ordre dans sa vie, d'accord ? La justice, elle est là pour regarder, droit devant elle, de façon objective, les choses qui ne lui conviennent pas. Et elle tranche les liens qui ne respectent pas son espace, d'accord ? Et avec la force, ici, on a justement cette maîtrise de cette force-là, de cette énergie. Et l'énergie, si elle n'est pas, je dirais, conscientisée ou maîtrisée, elle s'éparpille et elle va dans tous les sens. Et elle peut aller alimenter des peurs, elle peut aller alimenter tout ce qui va être vraiment dans les pulsions sexuelles ou des choses qui, finalement, oui, on a aussi des choses à vivre avec les autres, avec tout ce qu'on a en nous, ce côté charnel aussi. Mais voyez à quelle mesure ça peut venir détériorer votre espace vital, en fait, votre besoin de justesse, de justice. Il y a quelque chose de comme ça, l'idée de mettre de l'ordre, de l'ordre dans sa vie, pour retrouver une harmonie. Il y a quelque chose de... Et puis, voyez, de la trahison, ici, on a le 11, encore. Donc, en fait, le 11, il vient faire écho au tarot, avec la force, ici, encore une fois. Voyez, ce qui vient vous trahir, ici, pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a un... Qu'est-ce qu'il me fait, mon ordi, là ? Il veut redémarrer. Non, c'est pas le moment. Parce qu'il vient à ce moment-là, c'est pas pour rien, ce message, à mon avis. La mise à jour a été effectuée, nécessite un redémarrage du système. Oh là là. Voilà. Ça nécessite un redémarrage du système. En tout cas, dans l'énergie, ici, ce qui est intéressant à voir, c'est que... Voilà. Il y a soit les pensées négatives qui vous trahissent, qui vous empêchent de nourrir vraiment ce qu'il y a de plus grand que soi, en fait. De son petit moi, on va dire. Enfin, de son petit moi. Pourtant, notre petit moi, il est quand même hyper important, évidemment. Mais ça peut être quelque chose qui vous trahit, je pense, dans tout ce qui va être source d'énergie. Ici, avec la force, on a l'idée de quelqu'un qui est très magnétique. Et quelqu'un qui est très magnétique et qui peut aussi user de ce pouvoir-là. Quand c'est de manière... Comment dirais-je ? Quand il y a des attachements à l'avidité, par exemple. Quand il y a des attachements à la peur. Au manque. À la possession. À ce genre de choses. Donc là, j'ai une humeur de façon négative. Voilà. Prenez ce qui résonne pour vous. Et... Et de réharmoniser, finalement, ces énergies-là, c'est aussi de les mettre au service de l'amour. Et l'amour... Que représente l'amour pour vous ? En tout cas, voilà. C'est l'invitation à remettre de l'ordre dans sa vie. À remettre... À rééquilibrer les choses. La justice. Il est question de loi aussi. Faire sa loi. Faire sa loi et avec sa propre maîtrise, on arrive à maîtriser cette part animale. C'est-à-dire qu'on n'est plus esclave ni de nos émotions, ni de nos peurs. Mais on arrive à les transformer de façon harmonieuse. C'est aussi ça que ça nous dit. Avec le 8, c'est l'harmonie. Le 11, c'est aussi le canal. Ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. L'énergie du 11, c'est aussi une sensibilité. Au monde extérieur et à votre individualité. Il y a le 1 et le 1. Voilà. Et il y a le canal entre les deux. Vous voyez ce qu'il parle. Pour... Alors là, on a plein de messages là-haut. Alors, pour l'énergie qui intervient, pour moi, ça représente l'esprit, en fait. Ce que vous... On va dire, votre conscience... On va dire, ouais, votre conscience supérieure vous envoie comme message. Ce qu'elle sait au fond, en fait. Et alors ici, on a l'idée de l'amour. Vous voyez, de la famille. Quelqu'un qui aime partager, qui aime prendre soin des autres. On a la fin d'un héritage. Pour moi, ça, ça symbolise la fin d'un passé, de mémoire qui ne vous appartiennent plus. Donc, c'est peut-être ça aussi, ce lien avec la stérilité des choses qui sont là depuis longtemps. Peut-être que vous reproduisez des schémas conscients ou inconscients, familiales, qui se perpétuent soit dans vos relations affectives, dans vos relations sociales, soit dans votre emploi, soit dans votre rapport à la justice. Donc, ça peut toucher le domaine financier, ça peut toucher le domaine professionnel aussi, de mettre de l'ordre dans sa vie et préserver son espace. Il y a quelque chose qui est en lien comme ça, avec de quoi vous avez hérité, mais qui est renversé. Donc, en fait, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose en positif qui est rompu, qui est balayé de façon à vous faire plus de place, là, à votre nativité, à votre carte du ciel. Ici, pour moi, ça représente votre propre référentiel, en fait, votre propre carte du ciel, ce vers quoi vous êtes mené à aller, ce vers quoi votre âme a envie d'aller cheminer, des choses par quoi vous avez à passer pour grandir, pour expérimenter. Et au-delà de tout ce que l'on traverse, il y a encore des étapes évolutives qui nous alignent davantage à notre essence pure, en fait, notre essence ciel, essence ciel. Et en plus, c'est la carte du ciel. Et là, on a l'idée du soleil, vous voyez, de briller ce soleil-là, de briller votre propre rayonnement avec votre propre histoire aussi, en ayant fait la paix avec ce passif, peut-être, familial, voilà, ou une confiance en votre propre destin aussi. On a le cadre, hein. Donc, le cadre, c'est aussi cette sécurité et cette... c'est ça, on est dans la... on a envie de concrétiser ce pourquoi nous sommes ici. Et parfois, on se pose plein de questions. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis ici ? Pourquoi ? Pourquoi ? Comment je fais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et dans la Kabbalah, dans Malkuth, Malkuth, c'est le centre, la fondation qui se situe au chakra racine, c'est le royaume. Et entre... tout ce que vous allez recevoir par Keter, Keter, c'est l'esprit, en fait, c'est ce qui arrive d'en haut, qui passe par... Dans votre conscience, qui assimilé, Oshma, Bina, qui mature avec amour, qui est dans un réceptacle, qui mature, qui infuse, qui prend forme dans Bina, et qui, avec intelligence, se matérialise et prend naissance dans... dans... je sais plus lequel... dans Yod... Ezed... Il y a Géboura et Ezed, en tout cas, il y a les deux. Et ainsi de suite, en fait, ça fait tout un chemin jusqu'à arriver à Malkuth. Et en fait, Malkuth, là où je veux en venir, c'est que c'est... le 4 m'a fait penser à celui-ci. C'est le fondement, c'est-à-dire que tout ce qui arrive à la conscience, que vous avez assimilé, intégré, au fur et à mesure de vos incarnations, de votre vie, de vos expériences de votre vie, etc. Il y a des choses qui s'intègrent et après qui se manifestent clairement dans le royaume. Et le royaume, c'est cette fondation, c'est cet ancrage, c'est ce que l'on manifeste concrètement dans son corps et dans sa vie matérielle. Il y a quelque chose de comme ça. Et dans la Kabbalah, en fait, cette histoire que j'adore et que j'étudie, c'est qu'il y a dix règnes, dix règnes de manifestations en nous. Voilà. Et vous pouvez aller regarder ou approfondir. Peut-être que je ferai une vidéo d'approfondissement là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de messages, donc je vais plutôt rester sur le tirage là. Mais voilà, en tout cas, l'idée d'accomplir sa destinée. Alors, l'inconstance qui est sortie. Donc peut-être qu'il y a l'envie d'un changement, l'envie de sortir d'un enfermement, l'envie de peut-être aussi de se protéger de quelque chose extérieur. L'idée d'une tempête, d'une violence extérieure qui peut faire qu'on préfère s'isoler de quelque chose de trop violent pour soi. Il peut y avoir quelque chose de comme ça. Ou il peut y avoir l'idée de changement. L'idée de vouloir soit changer de lieu de vie, changer d'environnement. L'idée d'un changement, quelque chose qui est inconstant. L'envie de mourir à quelque chose, parce qu'on a le 13 aussi, donc c'est peut-être ça aussi qui crée cette inconstance. L'envie de changement, parce qu'il y a une mort qui se fait, qui mature au fur et à mesure de votre avancée. Et parfois, on meurt à des choses en prenant des temps d'introspection aussi, en allant se retrouver dans un lieu où on se sente en sécurité, à l'aise, méditer sur des choses qu'on a besoin d'intégrer, d'assimiler. D'accord ? On a quelque chose de comme ça. Et c'est aussi source d'élévation. Vous voyez, on a vraiment l'idée là de retrouver pourquoi vous avez envie d'être ici. Et de grandir en fait. Pour moi, il y a l'idée de grandir, de maturer, d'aimer. D'aimer au sens divin du terme, avec le si, si, si. L'engagement du cœur. Vous voyez ce qu'il vous parle, il y a vraiment cette énergie. Vous tendez à aller vers cette élévation, c'est l'énergie qui intervient. Il y a quelque chose de comme ça. Il y a peut-être une prise de conscience sur ce schéma répétitif, hop. Et il y a la fatalité à côté des pourparlers ici. Donc vous voyez, là pour moi ce que ça me dit, c'est qu'il y a quelque chose encore une fois qui se rompt, qui meurt en fait. Il y a un lien, vous prenez la peau et vous tranchez les choses qui ne vous conviennent plus avec la justice pour retrouver votre propre espace. Et vous n'êtes plus dans une lutte à chercher, à convaincre ou à être dans des querelles. Mais, voilà, vous tranchez quelque chose. Cela peut être aussi un conflit, suite à un conflit, par lequel vous allez être obligé de passer, pour pouvoir justement voir plus clair et enfin prendre cette décision de trancher ce quelque chose qui mérite de mourir et qui est là depuis longtemps. Donc il y a peut-être quelque chose de comme ça. Cela peut être aussi de mourir à quelque chose, changer une habitude concernant ces querelles, concernant ces dualités, ce côté peut-être abrupt et difficile dans le conflit ou dans la communication. Et une nouvelle manière d'intégrer ce rapport-là. Peut-être quelque chose de comme ça qui ne me parle. Dans la durée, des nouvelles habitudes qui vont vous permettre de maturer. Pour moi, il y a une élévation, il y a une prise de conscience, que ce soit dans le féminin ou le masculin. Il y a quelque chose qui se rompt. Je ne sais pas ce que c'est exactement, si c'est en lien direct avec la famille ou si c'est avec l'entourage proche ou si c'est dans le domaine professionnel. Voyez ce qui vous parle en fait. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a quelqu'un qui a envie de fonder une famille en fait, d'aimer, d'apporter sa fondation, sa pierre à l'édifice, d'être stable, d'avoir une sécurité, de tendre vers quelque chose de noble, de juste pour soi et d'avoir une maîtrise émotionnelle et pulsionnelle aussi pour retrouver cette justesse. Il y a quelque chose de comme ça. Pour le résultat, alors là on a les appuis, l'appui et les pénates. Donc là ce que ça me dit, c'est que ça vient vraiment faire un lien là avec ce que je disais tout à l'heure avec l'inconstance ici. Les choses qui peuvent venir de l'extérieur, qui peuvent trop vous bousculer, qui ont pu être trop agressives ou même voire violentes. L'idée ici, c'est que vous êtes soutenus à retrouver un foyer, un lieu où vous vous sentez à l'aise. Retrouver un équilibre de vie, c'est aussi être dans un lieu où vous vous sentez bien, d'accord ? C'est aussi savoir dire non, savoir dire stop. Cessez de vous forcer à toujours faire plaisir à autrui, à l'extérieur de vous, d'accord ? L'idée c'est avec la justice de se respecter davantage, d'accord ? Et de se respecter davantage, c'est savoir dire non, se positionner. De maîtriser avec la force ici, c'est ses pensées et ses pulsions inconscientes de toujours dire oui amène à tout aussi. C'est aussi reprendre son propre pouvoir décisionnel sur sa vie. Maîtriser son énergie, ça veut dire ne plus le laisser se disperser en toutes les tentations qu'il peut y avoir à l'extérieur de soi, mais les retrouver de façon intègre à l'intérieur de vous-même. Et en allant davantage vous inspecter, bon, peut-être que c'est nécessaire à dire, en tout cas de vous retrouver dans un lieu pour vous restaurer, pour vous retrouver. C'est des moments qui sont mais d'une richesse, autorisez-vous-le, de toute façon vous êtes appuyé à le faire et c'est ce qui sort dans le résultat pour le mois de mai. Donc voilà, c'est l'invitation là vraiment à vous respecter davantage. Avec le 16, le 16 on rompt quelque chose de violent à l'extérieur pour retrouver, le 16 c'est l'âme et son Dieu, c'est retrouver son âme et son Dieu en fait. C'est qu'on n'est plus dans un enfermement de violence à rester dans une restriction de culpabilité, de peur de rejet ou d'abandon ou de je ne sais quoi, d'un peu comme ça. Là, on lâche prise sur tout ça et on se retrouve avec amour pour soi-même. Le 16 c'est le 1, l'individualité, le 1. On a aussi cette confiance et cette assurance avec le soleil en bélier. Donc faites-vous confiance aussi à votre capacité d'indépendance dans votre vie. D'accord ? Vous avez aussi les capacités de réflexion. On avait vu avec le Mars en gémeaux où vous avez toutes ces facultés de pouvoir analyser là où ça ne va pas en fait et là où vous avez les mesures à prendre pour que ça aille. En fait, personne d'autre que vous pourra vous dire ce qu'il y a de bon pour vous. C'est à vous de prendre cette responsabilité. Voilà. Et là, on a aussi le cloître dans le résultat. Donc quelque chose qui... Alors, soit c'est quelque chose qui se referme vis-à-vis d'un passé. Quelque chose où vous avez besoin de mettre une barrière de sécurité. D'accord ? Peut-être que pendant un certain temps, vous avez toujours laissé ouverte la porte à tout, un diamètre à tout. Et peut-être que là, il y a l'idée de se fermer, barricader quelque chose. Donc c'est pas... Ça peut être négatif, ça peut être positif. Ça va dépendre pour chaque... C'est propre à chacun, ça aussi, en fait. Si vous avez toujours laissé empiéter dans votre vie le choix décisionnel à l'extérieur de vous, oui, il est nécessaire à un moment donné de passer par cette étape du cloître. Ça me dit ça. Ou bien, ça peut être aussi de sortir de ce qui vous a enfermé et qui vous a obligé, quelque part, à vous trahir. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Soit vous vous êtes enfermé. Pour moi, c'est ça. Pour moi, on sort, en fait, d'un schéma triangulaire. D'accord ? On sort de tous ces schémas. Ça s'appelle le triangle de Cartman où vous êtes soit dans la posture du victime, du bourreau ou du sauveur. D'accord ? Et ça, c'est des comportements sur lesquels on s'est tous majoritairement construits. D'accord ? En fonction de notre éducation, de notre société, etc. Et là, l'invitation, c'est de sortir de ce schéma triangulaire pyramidal. Parce que c'est aussi ça, l'initiation de l'élévation, pour moi, c'est sortir de ça. C'est sortir de ça pour vous élever. Et sortir de ces schémas, c'est sortir cet héritage familial qui a pu être présent pour davantage vous ouvrir à l'unité. Et là, on sort, en fait, d'un système triangulaire pour aller vers, on va dire, un système circulaire où on est beaucoup plus dans l'unité, la complémentarité de chaque individu. Non plus dans le côté, comment je peux dire, de persécuter les autres, d'être en compétition avec les autres, de se sentir toujours mieux ou bien, ou moins bien, ou mieux, ou machin, ou ceci ou cela, ou alors se victimiser. Oh non, c'est pas de ma faute, parce que nanana, et machin, nanana. Là, on tombe aussi dans des schémas de victimes, ou de vouloir toujours sauver tout le monde. Ça aussi, ça crée, finalement, ça alimente à l'extérieur de soi les schémas de victimes des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, pour moi, l'invitation à l'élévation, dans la prise de conscience, c'est de sortir de ce schéma ici, et de prendre votre propre pouvoir. Vous prenez votre échelle, et hop, là, vous brillez votre soleil et vous y allez. Il y a une nouvelle confiance, quelque chose de comme ça, qui fait que, soit vous retrouvez, vous passez par une phase d'enfermement qui est nécessaire pour vous reconstruire, qui est peut-être en lien avec les pénates, soit il y a encore peut-être une difficulté à sortir d'un de ces schémas-là, que je viens énumérer dans le triangle. Peut-être quelque chose de comme ça. Alors, soit vous en prenez conscience, il sort en résultat, donc soit vous en prenez conscience au fur et à mesure que vous prenez du temps pour vous-même, ici, vous êtes invité à aller puiser dans vos ressources intuitives, dans vos peurs, avec la lune, dans vos profondeurs, d'accord ? Votre histoire, le côté introspection, le côté profond en soi, et c'est peut-être ce qui va vous permettre de comprendre ce dans quoi vous vous êtes enfermé. C'est vraiment l'invitation. Vous êtes appuyé, vous êtes soutenu à ça. Donc c'est super. Voilà. Voilà le conseil pour le mois. mois de mai, et la synthèse du tirage, on a la bonne nouvelle. Donc là, avec Mercure. Donc en fait, là, ce que ça nous dit, c'est que Mercure est en poisson, c'est ça ? Ouais. Donc, en fait, soit il y a quelqu'un qui va vous apporter un éclairage sur ça, enfin sur ça, sur ce changement que vous êtes en train de vivre, soit vous attendez une réponse à quelque chose que vous avez lancé, concernant peut-être la justice aussi, parce qu'on avait donc la justice, mais peut-être que pour certains d'entre vous, il y en a qui sont aussi dans le fait de faire des démarches administratives en lien peut-être avec un renouveau de vie, qui est en lien avec la renommée ici, là. Qu'est-ce que c'est cette renommée ? Peut-être qu'il y en a pour certains qui se lancent dans une nouvelle activité, qui veulent s'installer peut-être aussi avec quelqu'un, parce qu'on a eu les passions ici. Donc peut-être qu'il a l'idée de s'installer avec un joli cœur. Il y a peut-être quelque chose de comme ça. En tout cas, il y a une bonne nouvelle concernant cette synthèse globale. Donc plutôt positif. L'étoile qui arrive du ciel. Magnifique. Avec le 2. Le 2, c'est aussi pour moi la papesse. L'intériorisation de quelque chose. L'apprentissage de quelque chose. On étudie quelque chose qui mature à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est en gestation. C'est le 24, le 2. Et ensuite, il y a le 4. Donc en fait, le 4, c'est la manifestation, justement, en malcoute. La naissance de quelque chose dans la matière. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est qu'il y a une prise de conscience pour moi qui se fait. Et qui vous permet de... Ah mais il n'y a pas de faire que s'ouvrir à la mise à jour. Hop. Il insiste. Il y a une bonne nouvelle. Quelque chose qui intervient pour vous. On va voir avec l'oracle des anges cartes. Ah bah. Alors on en a une qui a sauté. Et on en a deux. On a la patience et le conflit. All right. Ok, c'est peut-être pour ça qu'il y a le cloître en bas. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a encore ici un cloître. Il y a encore quelque chose qui est en fermant, que vous allez voir, que vous allez pourtant conscientiser, mais qui va prendre le temps. D'accord. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Donc en fait, avec la trahison dans le féminin, ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il y a peut-être, là pour certains, cette peur de croire qu'on n'avance pas suffisamment vite. Cette peur de penser qu'on n'évolue pas au rythme qu'on aimerait, qu'on se condamne peut-être sur certaines choses. Donc en fait, ça aussi, c'est des pensées négatives. Donc soyez vigilants. Soyez vigilants à ça. Tout est juste, en fait. Tout est nécessaire. On est obligé de vous, finalement... On est obligé d'expérimenter certains mécanismes de façon à les voir à un moment donné. Si on ne les expérimente pas, on ne pourra jamais les voir. Alors, si on les manifeste et qu'on les voit, là, on va pouvoir faire... Ah, l'humeur ! Ok ! Ah, j'ai compris ! Donc en fait, patience. Il y a des choses qui ont besoin d'être compris, assimilées. D'accord ? On a le 2... C'est dans quoi le 24 ? Dans la nouvelle. Le 2, ce que je disais, la gestation. L'assimilation des choses intérieures. D'accord ? Il a l'idée d'intégrer ces prises de conscience-là avant de mettre naissance aussi. D'accord ? Donc patience. Tout est en cours. Soyez toujours confiants. Et on a le conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire. Et ce que ton cœur te dicte, c'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Donc en fait, là aussi, vous voyez, avec l'énergie Yang, de sortir de quelque chose de stérile. Sortir de ce conflit interne qui vous empêche peut-être encore d'être dans la pleine liberté d'être qui vous êtes. D'accord ? Et ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. En fait, mais c'est ça la justice aussi. La justice, c'est la force. Des fois, on a une peur qui est tellement immense qu'elle nous retient, elle nous brime avec force. Avec une telle force. Et quand on reprend ce pouvoir de décision, on retrouve cette justice d'exprimer et de nos ressentis. Et ce qu'il y a de juste pour soi. D'accord ? Il y a vraiment cette invitation à retrouver cette harmonie. Et non plus d'être dans la lutte interne. Parce que finalement, c'est ça le conflit. C'est souvent à l'intérieur de soi qu'on s'auto-flagelle ou on s'auto-sabote. Là, c'est vraiment l'invitation à retrouver la justice pour vous-même. On va demander au oracle des portes de l'intuition. Message complémentaire pour vous. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami. Et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc voyez, la patience et le moment présent, c'est aussi d'oeuvrer chaque jour pour quelque chose. Des petites actions. N'oubliez pas qu'il faut faire tout de suite des gros, gros changements bouleversants. N'oubliez pas qu'on a quand même Saturne ici. Donc pensez-y. Saturne, c'est des changements qui se font dans le temps. Et dans le temps, on change des petites choses au quotidien. On réapprend à intégrer d'autres mécanismes petit à petit. C'est un peu comme une rééducation en fait. Une rééducation émotionnelle, une rééducation psychique. Une rééducation matérielle, une rééducation relationnelle. C'est toutes ces choses-là à refaire. Sortir du triangle pyramidal, ça prend quand même du temps. Enfin, voilà, il y a des choses qui ont besoin de maturer, etc. Et là, dans le moment présent, c'est exactement ça. Faites-en un allié. C'est là où tout se joue. C'est là où vous... Voilà. Ne pensez pas à avant comment j'étais, ni après comment je dois être. Non. Chaque jour, en pleine conscience, voyez ce que vous êtes capable de faire. Et même s'il y a des choses sur quoi vous voyez que vous ne réagissez pas comme vous aimeriez, c'est pas grave. Ok ? Soyez toujours bienveillant. Lâchez prise. Et encouragez-vous au moment présent dans chacune de vos... Dans chacun de vos accomplissements. D'accord ? Encouragez-vous. Toujours à avancer. On va voir s'il y a un deuxième message. Et puis... Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voyez ? Donc de lâcher prise sur ce à quoi vous vous acharnez, peut-être, fait que vous allez pouvoir vous ouvrir à autre chose. D'accord ? Quand on a les deux mains libres, alors la manifestation de choses nouvelles peut arriver. Et en même temps qu'on est occupé à s'attacher, à s'accrocher à quelque chose, ben, voilà. C'est un peu plus compliqué pour accueillir les choses dans ses mains quand les deux sont occupés. Voyez ce qui vous parle. Ce qui est une nouvelle. Lâchez prise, les amis. Lâchez prise sur ses habitudes. Voilà ! Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura apporté des messages, des compréhensions, des choses qui vont plus vous aider. Voilà ! En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous le partager. Et puis, voilà, je vous souhaite un très beau mois de mai. Prenez bien soin de vous. Voilà ! On est toujours dans ce changement d'énergie avec les nouvelles lunes, les pleines lunes. Donc voilà, il y a toutes ces choses qui s'opèrent en nous. Soyez confiants que les choses se font, qu'on le veuille ou non, en fait. Le changement s'opère en nous, en fait, de façon naturelle. Donc en fait, l'invitation, c'est de ne pas y résister. Plutôt de vous laisser traverser par ces changements, d'accord ? Soyez à l'écoute de votre corps et de vos ressentis. Et faites davantage confiance à ce que vous avez besoin d'exprimer. D'accord ? Voilà ! Voilà ! Et bien, passez un super beau mois de mai. Je vous souhaite tout le meilleur. Et pour ceux qui souhaitent bénéficier d'un soin collectif que je partage pour la pleine lune du 19, je vous invite à aller cliquer sur mon lien en bas de la vidéo. C'est un soin collectif qui est à prix libre. Et pour ceux qui souhaitent des soins personnalisés ou des consultations personnelles, il y a aussi mon mail dans la description. Voilà ! Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501